et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale donc bien sûr ne prenez que ce qui résonne en vous j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le ciel au niveau de l'amour l'énergie de l'amour donc je vais prendre tout simplement l'amethyst love on va aller voir quels sont les messages qui s'adressent à vous au niveau de l'amour quels sont les messages s'il vous plaît les guides pour ceux qui regardent la vidéo si vous êtes tout nouveau vous arrivez sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue et vous pouvez bien sûr cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances en vous abonnant à la chaîne alors on nous parle de personnes qui sont tombées sur des personnes rusées en amour des personnes fausses des personnes qui ont montré un visage qui n'était pas vrai tout ça cela cachait une véritable dépendance affective une addiction comme si alors le jeu de séduction ou le jeu de manipulation peut tout dépend de votre de votre vécu là dessus c'était une drogue cette personne agit systématiquement comme ça avec toute toute personne du qui l'intéresse qui l'attire c'est une personne qui crée exprès une atmosphère chaleureuse détendue pour vous mettre à l'aise pour mieux vous séduire cette personne a peut-être pris ce chemin vous l'avez peut-être rencontré sur votre parcours de vie pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez c'est à dire en termes de limites en termes de de relation peut-être que j'ai des des lumières parmi vous qui se laisse peut-être parfois entraîner par l'autre et oublie en fait de se respecter donc dites moi si ça vous parle dans les commentaires ici on a essayé de vous mettre le doute on a essayé de créer la confusion en vous pour mieux vous aveugler on va dire ça comme ça puisque c'est une personne rusée peut-être qu'on a essayé même de vous faire croire que c'était votre âme sœur pour ça on a une utiliser le subterfuge du coup de foudre peut-être qu'on vous a fait vraiment une une comédie qui pour moi était calculée peut-être que cette personne vous a repéré depuis un bon moment et puis elle vous a étudié moi j'ai vraiment quelqu'un de très rusé donc je ne serais pas étonné que bon ben voilà si vous avez une présence sur les réseaux sociaux par exemple qu'elle soit renseignée par vous pour savoir ce qui vous définit ce qui vous plaît voilà pour vraiment on va dire ne pas louper son objectif on voit que cette personne elle a été vérifiée si vous étiez seul déjà que vous vous étiez à la recherche de voilà de l'amour tout simplement alors que bon lui ou elle son attention était bien plus cacher sa ruse c'était juste d'avoir une relation charnel on voit qu'effectivement c'est une personne qui ne va pas au fond des choses elle reste à la surface juste pour obtenir ce qu'elle veut c'est à dire le charnel malheureusement cette année j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de personnes en face de nous lumière dans lesquelles vous vous êtes trouvés quelque part pour vous retrouver pour ne plus renoncer à vous effectivement j'ai beaucoup de lumière parmi vous qui ont appris à être à l'écoute de vous même c'est vraiment la leçon que l'on tire de cette rencontre et enfin on a appris à se respecter on a été comme envoûté envoûté par cette autre cette personne avec qui vous avez vécu ou pas je pense qu'il y a une connexion au delà de ce lien là cette personne en tout cas elle vous a suffisamment marqué pour ne plus renoncer à vous on est monté ici en élévation et on a activé je dirais notre spiritualité pour comprendre ce qui se cachait derrière cette épreuve cette rencontre qu'on a fait peut-être on a cru peut-être la faire de manière fortuite au hasard mais pour moi ça ne l'est pas par rapport à son profil de personne rusée qui utilise le mensonge pour arriver à ses fins et vous a envoûté pour moi j'ai carrément presque on peut dire magie parce que c'est comme si on vous a hypnotisé ici donc il faut pas culpabiliser par rapport à ça vous ne pouviez pas voir les choses vous deviez le vivre pour comprendre le mécanisme de cette personne et pour ne plus répéter effectivement ce genre de rencontre de ne le plus laisser rentrer d'être un peu plus méfiant moins généreux moins donné puisque lumière belles âmes on a tendance à trop donner et c'est une personne qui aujourd'hui fait partie du passé et qui s'est présentée à vous parce que pour moi il y a quelque chose de karmique il y a un phénomène de lignée transgénérationnelle peut-être que cette personne vous deviez la rencontrer à nouveau dans cette vie pour casser ce cycle pour couper à ce genre de relation parce qu'aujourd'hui maintenant je vous le dis dans les précédentes guidances vous êtes équipés de cette espèce de détecteur en vous cette intuition, cette clairvoyance pour ne plus tomber dans les pièges on s'est réconcilié avec soi-même ici c'est très important puisqu'on parle du thème de l'amour et l'amour il commence par soi-même l'amour inconditionnel tant qu'on n'est pas dans cet amour inconditionnel on ne peut pas être dans le spirituel et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avancer donc j'ai la chance qu'il entre dans votre vie malgré la présence toujours peut-être de cet ex de cette personne qui se met toujours plus ou moins devant vous alors peut-être même énergétiquement en rival donc ne vous inquiétez pas si cette personne est toujours dans le paysage même au niveau énergétique vous savez comment faire pour préserver votre énergie aujourd'hui vous qui avez suivi la chaîne depuis depuis longtemps même parfois parmi vous et vous savez que la base l'ancrage il est en vous aujourd'hui vous n'allez plus penser à cette personne pour éviter de ruminer et de rester bloqué au niveau énergétique les pensées sont très piégeantes aussi dans le sens où dès l'heure qu'on pense à son ex on active au niveau énergétique des vibrations donc on n'a pas envie ni d'être l'émetteur ni d'être le récepteur de cette énergie donc on coupe on coupe par les pensées on commence par là ici j'ai beaucoup de personnes parmi vous qui ont pris des décisions avec leur âme et ça c'est la meilleure des décisions parce qu'on ne se trompe pas notre âme elle nous elle nous communique tous les messages tous les signes via l'intuition via les heures miroir vous le savez maintenant que vous êtes bien vous êtes bien informé de tous ces phénomènes qui arrivent dans notre vie pas de manière hasardeuse vous savez lire entre les lignes et on nous annonce une rencontre une nouvelle personne qui arrive alors moi je franchirais plutôt l'année 2023 à la vue de ce tirage à partir du moment où vous le regardez c'est intemporel on vous parle d'espoir d'espoir de bénédiction de récompense en fait de l'univers des guides qui arrive enfin pour vous réconcilier aussi avec la femme peut-être la femme ou l'homme que vous avez oublié auquel vous avez renoncé cette année a été difficile et on a connu des alors des tornades on a connu aussi des périodes de paix où c'était bien salutaire mais ça n'a pas duré on va dire on va dire par rapport aux perturbations en tout cas due aux configurations astrales mais aussi énergétiques donc là c'est une un retour aux sources un retour à l'écoute de notre enfant intérieur de pouvoir être nous-mêmes et de ne plus renoncer à soi c'est très important de se respecter d'abord et tout va se construire autour de cette énergie donc ayez toujours confiance en vous personne d'autre ne nous définit à part nous-mêmes on parle d'amitié sincère on parle de quelqu'un qui a une intention loyale quelqu'un de vrai quelqu'un qui est fidèle envers elle-même aussi et là j'ai envie de dire tout va se jouer en fonction de la manière dont vous allez vous positionner dans cette relation c'est important parce que la relation elle peut autant aller vers l'union que dans l'amour passager donc ici tout est entre vos mains pour apprivoiser cette rencontre ce nouvel autre ou de le faire basculer dans l'autre côté c'est à dire du côté éphémère donc là c'est vraiment un libre arbitre par rapport au stade aussi de guérison auquel vous êtes parvenu aujourd'hui quand on n'est pas prêt ça marche pas parce qu'il ya des blocages énergétiques en soi qui ne permettent pas effectivement de d'accueillir la relation comme il se faudrait et c'est important de guérir ses blessures auparavant au lieu d'enchaîner les relations comme vous le savez du côté masculin surtout je généralise pas mais les hommes ont tendance effectivement à enchaîner les relations et ils ne s'opposent pas donc c'est important ce temps de pause et on a cet automne on a été invité à se détacher émotionnellement de ce qu'on a vécu de lâcher prise sur ce qui n'existe plus ce qui n'a plus lieu d'être donc c'est un c'est un temps de repos on va dire nécessaire si ça vient pas les rencontres c'est pas anodin c'est une pause même si elle dure plusieurs années qui nous permet de nous recentrer vers nous et c'est l'univers qui vous la porte quand il quand en fait quand vous n'y attendez pas en général et puis moi j'ai d'autres personnes d'autres énergies qui en fait sont bien toutes seules donc après c'est libre à vous la rencontre elle peut se provoquer par en allant dans des soirées de rencontrer des gens d'être sur des sites il y a plusieurs manières d'aller à la recherche de l'autre mais j'ai des personnes aussi qui sont bien toutes seules alors je sais pas comment vous dire mais n'ont peut-être ont peut-être été je veux dire entre guillemets dégoûtées par l'être humain parce qu'elles ont vécu et du coup elles préfèrent rester seules donc chacun a son libre arbitre et on a souffert on a souffert de relations alors j'ai envie de dire froides où il n'y avait pas d'affection il n'y avait pas de tendresse il n'y avait pas alors là quand on est comme ça c'est que c'est pas la bonne personne et qu'on a dû guérir de tout ce qui est lié au secret voilà les choses cachées là on n'accepte plus et les personnes qui effectivement ne donnent pas d'amour ben on n'y va pas donc là pour moi vous avez fait le tour en tout cas ça vous a permis de mieux cerner ce que vous voulez vous et c'est ça l'essentiel j'ai d'autres personnes là j'ai plein de j'ai plein de messages j'ai d'autres personnes dans lesquelles qu'ils se retrouvent aussi dans des schémas triangulaires parce que on a des enfants avec cette autre et que bon bah la tierce fait partie intégrante de la vie et c'est ça l'essentiel ici pour ces personnes j'ai des messages qui transite j'ai des situations où c'est difficile d'être dans ce triangle et de maintenir une certaine harmonie mais il y a protection en fait des anges gardiens là dessus sur votre sur votre relation en tout cas avec les enfants ça fait ça fait ça crée quand même des tensions alors là ça doit parler aux personnes à qui ça doit s'adresser et cette période d'hiver va pouvoir vous mettre au repos par rapport à ces personnes là parce que on a besoin de s'éloigner en fait de ce triangle pour pouvoir s'accorder du temps ça crée trop de tension j'ai des personnes qui sont toujours méfiantes voilà elles sont devenues méfiantes face à l'amour c'est un peu normal vu ce que vous avez vécu et là on parle de karma donc on a essuyé un énorme karma depuis septembre il me semble si j'ai repéré un petit peu au niveau énergétique et on a compris que voilà c'était un lien fort mais qui nous blessait donc ça c'est le karma et comme je disais en guidance privé c'est soit on y va et on a une leçon de vie accompagné d'une souffrance c'est le karma qui fait que la souffrance nous pousse à évoluer à se métamorphose et transmuter nos énergies négatives en positif en lumière et puis il y en a d'autres qui ne vont pas vers cette direction et donc s'épargne cette souffrance donc le karma il ya un peu un choix en y donc c'est à nous aujourd'hui vous mes lumières de savoir quel chemin il faut prendre en fonction de vos ressentis votre clairvoyance on n'accepte plus en fait d'être en crise voilà les situations les relations en tout cas compliquées complexes tout ça ça vous annonce tout de suite que c'est pas la bonne que la personne en face bah elle cache peut-être des choses et c'est ça qui va vous alerter si la personne elle est instable ou complexe dans sa personnalité si elle n'est pas claire n'y allez pas il vaut mieux effectivement ne pas renoncer à son harmonie pour tout bonnement continuer son chemin donc je vais prendre quelques cartes de fin aujourd'hui on n'est plus dans dans l'épreuve on a le recul nécessaire pour se dire que voilà on a franchi un palier supérieur au niveau de l'amour on a compris une autre dimension de l'amour donc ici on est beaucoup plus lucide on a cette capacité de raisonner de manière on va dire factuel et non plus émotionnel et ça c'est important parce que c'est ça qui nous fait distinguer le vrai du faux donc je dirais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui aujourd'hui ont atteint un niveau de sagesse de tranquillité auquel elles ne veulent plus renoncer et c'est ça être soi c'est ça être authentique de suivre le chemin de la lumière bien sûr en étant dans cette posture dans cette perception de vie et état d'esprit évidemment qu'on rencontre pas des personnes qui sont qui vont vibrer comme nous facilement c'est la perle rare là on cherche c'est pas qu'on cherche mais c'est plutôt la perle rare qui va qui va être la bonne personne pour nous ça y est on est à cette étape là donc il n'y a plus qu'à vivre et non plus ne pas vivre c'est ce qu'on vous c'est ce qu'on vous dit que vous faisiez avant à force d'être bloqué dans des énergies du passé de penser ressasser toujours cette personne qui ne vous quitte pas en termes énergétiques et bien là on coupe le fil et même ne serait-ce qu'au niveau pensée on oublie cette personne oubliez cette personne il est temps de d'amorcer votre votre ascension au niveau de la sagesse et je vois bien qu'il y a quelqu'un voilà qui s'annonce pour certains certaines d'entre vous c'est bien sûr une guidance collective donc ça va pas toucher tout le monde et c'est une personne qui me paraît assez bien puisque il se présente en consultant donc peut-être miroir par rapport à votre personnalité à votre vibration votre énergie voilà et bien écoutez les messages sont profonds dans cette guidance ce que j'apprécie beaucoup et j'espère que vous aussi que ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker à commenter à partager éventuellement la guidance pour faire connaître la chaîne et puis je vous remercie infiniment de votre fidélité sur l'année 2023 je vais aller créer une chaîne astro guidance donc voilà n'hésitez pas à me suivre vous allez recevoir très vite les nouvelles les nouvelles infos de 2023 voilà et bien je vous embrasse prenez soin de vous toujours soyez amour et lumière et puis je vous dis à très vite bye bye et bien je vous dis à très vite